Je suis Olga Krosiansky, présidente du laboratoire de l'égalité et membre de l'Observatoire de la mixité. L'engagement des dirigeants et des dirigeantes est une des mesures phares et prioritaires de l'Observatoire de la mixité. C'est nécessaire pour accélérer la mixité et mettre en oeuvre l'égalité femmes-hommes en France, dans le monde et dans l'ensemble des entreprises. Bonjour, je suis Cécile Kossoff, directrice de la marque du groupe Mazars. Mazars est partenaire de l'Observatoire de la mixité depuis deux ans. Hervé Elias, notre PDG au niveau du groupe, a mis en place un certain nombre de mesures dont une emblématique. En fait, il s'agit plutôt d'un triptyque de mesures. La première, c'est des objectifs extrêmement ambitieux pour le groupe. La deuxième, c'est demander à chaque patron de pays un plan d'action précis et détaillé pour l'atteinte de ses objectifs. Et la troisième mesure, c'est l'indexation d'une partie de la rémunération des associés sur l'atteinte de ses objectifs. Juliette Dufourmontel, je suis directrice générale Sodexo ministère et institutions. Je travaille chez Sodexo depuis 13 ans. Depuis de nombreuses années, nos PDG, Michel Landel puis Denis Massuel, ont affirmé leur volonté de développer la mixité dans l'entreprise pour garantir une meilleure performance. Cela se traduit par plusieurs actions. Les réseaux de mixité, des formations, des actions aussi autour de l'identification des talents féminins et également le mentoring. Pour ma part, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre de ces appuis. J'ai été accompagnée lors de ma prise de poste par un coach externe et je bénéficie aujourd'hui d'un mentor au sein de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Daniel Olibaud. Je suis expert international dans le groupe Arkea. J'y travaille depuis 32 ans. On essaye d'aborder des thèmes tels que la mixité, les biais inconscients et puis aussi les stéréotypes. Et aujourd'hui, il y a trois quarts des dix mille salariés qui ont été formés et avec un taux de satisfaction de 94%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on embarque tout le monde sur ce changement culturel qui est l'inclusion et mixité dans l'entreprise Arkea. Cécilia Villela, présidente de Nexity Domaine, depuis sept ans dans le groupe Nexity. En 2019, la direction des ressources humaines du groupe Nexity a interrogé les collaborateurs de l'ensemble du groupe afin de connaître leurs ressentis et leurs attentes en termes de mixité et de diversité. Les réponses aux questionnaires ont permis l'élaboration d'une charte inclusive, la charte Nexity Ensemble pour l'inclusion. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis ingénieure mécatronique de formation et originaire de Paris. Aujourd'hui en R&D sur la SBI Interface Utilisateur France, la proportion des femmes a quasi doublé. Jeune embauchée à la qualité, je suis coachée par un futur retraité qui me transmet son expérience professionnelle que je suis ravie de pouvoir acquérir. On peut dire que la différence d'âge nous permet d'avancer ensemble dans un monde qui se modernise. Et c'est important ! Bonjour, je m'appelle Laetitia Lamotte, je suis chargée d'études super high chain chez Le Grand. Nous nous sommes fixés trois objectifs principaux. Premièrement, travailler et accompagner le changement culturel dans l'entreprise en organisant des conférences sur le thème du sexisme, de la parentalité, des talents cachés. Également nous organisons des workshops pour augmenter les soft skills des jeunes femmes et pour qu'elles puissent briser le plafond de verre. Ensuite nous intervenons dans les écoles pour dès le plus jeune âge leur faire prendre conscience des stéréotypes et essayer de déconstruire ces stéréotypes pour qu'ils puissent ensuite suivre des filières scientifiques et techniques comme chez Le Grand. Bonjour, je m'appelle Inge Bendaoud et je suis directrice des achats pour Sodexo en France. Je fais partie du groupe depuis 14 années et je suis dans mon poste actuel depuis un peu plus d'un an. J'ai choisi de vous parler de la mesure 3 qui concerne la prise en compte des différences de cycles de travail féminin et masculin et cela touche notamment à la maternité. J'ai pu observer dès le début de ma carrière à quel point le moment de la maternité est un moment délicat à gérer pour les femmes et que cela peut réellement freiner l'évolution de carrière. En ce qui me concerne j'ai été promue pendant mon congé maternité et donc je suis revenue dans l'entreprise après la naissance de ma deuxième fille pour occuper un poste de cas de dirigeant dans une équipe internationale. Cela a été pour moi une belle reconnaissance de ma contribution passée et à venir dans l'entreprise. Je m'appelle Isabelle Andou, je suis senior vice-président bigs et soft facility management services. Je travaille depuis 15 ans chez Sodexo et j'occupe ce poste depuis un peu plus de trois ans. Le facilities management est un environnement très masculin et le comex auquel j'appartiens n'échappe pas à la règle. En revanche les choses changent. J'en suis la preuve car Sodexo s'est fixé des objectifs de mixité hommes-femmes, atteindre 40% de femmes dans les senior leaders en 2025, sachant qu'aujourd'hui nous sommes à 34%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...